Chers amis de Katoglade, Aujourd'hui, 15 août 2024, nous fêtons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie en son corps et en son âme, dans la gloire de son Fils Jésus. C'est pour nous, ces enfants, une grande joie et une espérance de voir ainsi honorer l'humble Servante du Seigneur, notre Mère. Parce que Marie est tout entière donnée à l'œuvre du salut dans chaque moment important de cette vie. Ainsi, elle a consenti à l'appel du Seigneur par la voix de l'archange Gabriel. Elle a pris part à l'annonce de l'Évangile comme disciple, marchant et travaillant avec Jésus dans le rassemblement de son Église, notamment en le provoquant à faire le premier signe à Cana. Ses disciples alors crurent en lui, en accompagnant son Fils dans la douleur d'un enfantement lors de sa passion et de sa mort sur la croix. Et dans le jour de sa résurrection, où par sa foi, elle reprend vie en lui et avec lui. Enfin, en soutenant l'Église par sa prière lors de la venue de l'Esprit-Saint. Pour tout cela, et pour tout son amour qu'elle porte à son Seigneur et son Fils, le Père lui donne de participer à la gloire de ce Fils en tant que première des sauvés, sans connaître la mort et la corruption de son corps très saint, immaculé de la souillure originelle du péché. Marie, en son Assomption, comme pour son Fils lors de son Ascension, n'a pas quitté le monde pour un repos éternel, mais, en entrant dans le royaume des cieux, elle demeure désormais, d'une manière nouvelle, avec ses enfants, les soutenant dans leur marche vers la Patrie Céleste et leur procurant quotidiennement ses faveurs, parce que c'est à elle que Jésus a confié les trésors de ses grâces pour le salut du monde. C'est ainsi que la Vierge Marie est véritablement l'icône de l'Église, sacrement du salut universel, dont elle est aussi la mère, parce qu'elle est la mère de celui qui est la tête de l'Église. Aujourd'hui, l'Église est tournée vers cette Sainte Mère, toute nimbée de gloire et exaltée au plus haut des cieux, pour chanter ses louanges et pour participer à son chant d'action de grâces et de louanges. Magnificat anima Dovinum Mon âme exalte le Seigneur C'est dans cette louange et cette contemplation de notre Reine du Ciel que la vallée de larmes que nous traversons comme des pèlerins en quête d'une autre patrie pourra nous sembler plus supportable et dont les travaux et les peines à endurer peuvent être soutenus et soulevés par une espérance invincible puisque Marie, notre mère, nous attend dans les cieux où elle est montée. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Béni sois-tu entre toutes les femmes. Amen. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501